Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy et aujourd'hui Papy Se Hype et Papy Se Hype pour, sans surprise, Starfield. Nous sommes à une quinzaine de jours, je dis une quinzaine de jours, normalement au moment où j'enregistre, il reste 14 jours avant la sortie de l'extension Shattered Space. Vous, quand vous verrez la vidéo, il devrait en rester 13, si j'ai eu le temps de faire le montage, 12 sinon. Et aujourd'hui, on va parler du trailer, un trailer de 9 minutes, enfin c'est plus qu'un trailer, il y a des images, il y a une exploration en profondeur, c'est une vidéo qui est sortie de chez Bethesda comme ça, qui a popé d'un seul coup. Moi, j'ai reçu plein de notifications, y compris des notifications de Bethesda, des notifications Discord, des gens qui m'ont dit « Papy, t'as vu ? » J'ai rien vu, je bossais aujourd'hui, j'ai repris le boulot, plus tard au moment où j'enregistre, on est donc le lundi 16, il est un peu plus de 21h, et il se trouve que j'ai repris le boulot aujourd'hui. Donc non, j'ai pas eu le temps de voir, je suis rentré, je l'ai regardé vite fait, j'avais l'intention de le regarder, un peu de le décortiquer, et puis de vous faire cette vidéo, et puis je me suis dit que finalement le plus simple est peut-être qu'on la regarde ensemble cette vidéo, et que je vous donne mes impressions, que je vous donne mes commentaires en même temps directement, parce que finalement il y a pas mal de choses à dire, et plutôt que de vous mettre des images fixes et de blablater, regardons, je vous le propose, le visionnage tout simplement de cette vidéo qui fait 9 minutes, au cours desquelles des gens qu'on a déjà vus sur les présentations, notamment des nouveautés tous les mois, etc., nous présente en détail le DLC qui arrive, et quels détails les enfants, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations sur la construction en lui-même de cette extension, et en même temps beaucoup d'informations également de l'or, beaucoup de choses qu'on peut voir également et détaillées sur les images, donc c'est très intéressant, je vais me remettre là, c'est après mon premier visionnage, je vais me remettre au début, et puis donc on va le regarder ensemble, je vais vous commenter ça au fur et à mesure, éventuellement faire des arrêts sur images, remonter aussi, parce qu'il y a des petites choses que j'ai vues passer furtivement, peut-être que je les verrai plus au cours de ce deuxième visionnage. C'est parti Mochichi, c'est toujours interdit au moins de 18 ans, bien sûr, et des images telles qu'on en a déjà vu, au départ, c'est quand même beaucoup ce qu'on a déjà vu. C'est vrai, une expérience incroyable depuis un an. Rappelons-le, plus de 13 millions de joueurs. Et c'est vrai à chaque mise à jour. Ah oui, la carte, les cartes, elles sont très jolies. Moins de sauvegardes qui plantent. Ah, et puis le fameux rover, oui. Alors, le fameux rover, et regardez bien comme c'est indiqué, le premier véhicule terrestre du jeu. S'ils avaient l'intention d'en en mettre qu'un seul, ça ne serait pas le premier véhicule, vous aurez bien compris, et je pense que quand vous l'avez installé, si vous l'avez installé, et que vous avez bien vu que vous avez différents constructeurs, etc., ils vont en ajouter. Ce que je crains toujours, c'est qu'ils les ajoutent sous forme de mode payant. Ah, voilà, il y a de fortes chances, mais en tout état de cause, premier véhicule du jeu veut dire d'autres véhicules du jeu. Les conditions dans lesquelles ils arriveront, ça, c'est autre chose. Complètement, un nouveau monde entièrement conçu à la main. Alors, ça, ça s'appelle du marketing. C'est juste pour tous ceux qui n'ont pas aimé le côté, l'aspect génération procédurale, pour qui ça a posé problème. Bethesda qui fait du Bethesda, ça râle. Bethesda qui fait un peu différemment que du Bethesda, ça râle aussi. Enfin, ça râle tout le temps, de toute façon. En an 2024, les gens ne savent que faire que râler. Moi le premier, d'ailleurs, je m'inclue dedans, rassurez-vous. Mais, il vous précise bien que le nouveau monde a été entièrement conçu à la main. Bon. Si ça, c'est pas pour dire, you, you, les gens, venez, venez. Ne râlez pas, vous allez voir. Alors, la première extension majeure, là encore, puisqu'ils ont bien prévu, je vous le rappelle, je vous renvoie à ma dernière vidéo déjà sur le sujet, le dernier Papi Sohaï qui était déjà sur Starfield, qui est de dire que leur volonté, c'était un petit peu ce que je pressentais, moi, au départ, c'est plutôt que de faire un Starfield 1, avec ensuite The Elder Scrolls VI, puis Fallout 5, puis éventuellement Starfield 2, ce qui nous ramènerait à 2037-2038, au rythme où vont les choses et auxquelles vont les développements. L'idée, à mon avis, je m'étais dit, c'est, vous faites un gros univers, peut-être un peu générique au départ, mais dans lequel vous ouvrez des possibilités quasi infinies de développement, de modifications, d'ajouts. Et c'est beaucoup plus simple d'ajouter une planète ou d'ajouter un système dans un jeu comme celui-ci que de crafter une zone supplémentaire que vous allez éventuellement instancier sur un autre jeu. Mais c'est cette idée-là, et à la fois des créations par les gens comme vous et moi, enfin comme vous et moi, ceux qui ont les compétences techniques pour faire des modes, et à la fois, eux, Bethesda. Et je pense que Starfield, c'est parti pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un Starfield 2 avant au moins 15 ou 20 ans, peut-être, si les jeux vidéo, si on existe encore, si Bethesda existe encore. Mais qu'à mon avis, on a un Starfield qui est une base, ils ont prévu des extensions annuelles, et je pense que ça va continuer comme ça pendant 4, 5, 6, 7 ans. Il va y avoir de l'ajout de contenu. Maintenant, on va faire un suivi du jeu, on va le développer, on va l'améliorer, on va l'agrandir, on va rajouter des choses. Et tous les ans, un petit peu à la manière Tezo, alors c'est pourtant pas un MMO, celui-ci, il est totalement solo, mais il y aura des ajouts comme ça sur le long terme, je pense. On sait déjà qu'il y en a une deuxième de prévue pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Après, si les jeux, on n'achète pas, ils n'iront pas plus loin, ça c'est sûr. Il y a un moment donné, surtout en ce moment, on voit qu'il faut s'inquiéter pour les finances de Microsoft quand même. Ils font que 22 milliards de bénéfices nets par trimestre, c'est quand même pas beaucoup, je comprends qu'ils licencient tout le monde du coup. Ouais, découvrons-le ensemble. Sa casquette est immonde, monsieur. Une casquette qui n'est pas une casquette, qui est juste une visière, c'est immonde. Ça, c'est les images qu'on avait déjà eues dans le premier trailer, quand ils avaient présenté le jeu au départ. Rien de bien neuf, sauf dans le texte. Il n'y a rien à craindre. Tartelle est la voie. Là, on voit quand même, je vais remonter juste un petit peu, on voit qu'on a clairement déjà ce qu'on avait déjà un peu pressenti dans le premier trailer. Mais si vous regardez bien, voilà, vous avez l'air d'avoir des créatures, d'avoir des espèces d'entités qui ont l'air d'être très luminescentes. On avait vu une bestiole comme ça dans le premier trailer. C'est assez troublant et on va comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Nous allons sans surprise intégrer la maison Varoun et ça, c'est bien. Mais vous allez voir que la maison Varoun, ce n'est pas si simple que ça. C'est complexe la maison Varoun, mine de rien, visiblement. Alors ça, c'est un plan sur lequel je veux revenir parce que je... Je ne sais pas si c'est une histoire de perspective, mais je trouve que quand on connaît ce monument-là qui est sur tous les visuels de l'extension depuis un moment qui a l'air gigantesque, qu'on a le buggy qui est ici avec notre petit personnage, ce vaisseau-là a l'air énorme en fait. Ça a l'air d'être un très, très gros vaisseau. Je ne sais pas si c'est assez bizarre. Sur le moment, je me suis dit les réacteurs, le truc, c'est un vaisseau classique et finalement, je trouve qu'il a l'air... Hein ? Il a l'air colossal. Mais j'ai trouvé le vaisseau énorme. Dès le début, vous avez noté bien cette phrase. Cette phrase, elle est très importante. Dès le début de la planification. Ce qui veut dire qu'ils ne vont absolument pas à l'aveugle. Ce qui veut dire que même lorsqu'ils ont commencé à développer le jeu, ils savaient déjà qu'ils allaient partir sur cette structure, jeu DLC derrière, et qu'ils savaient déjà grosso modo ce qu'ils allaient mettre dans les DLC. Ce n'est pas pour rien qu'on nous vend quand même dans le jeu de base trois factions que sont la Confédération Liber Astra, Freestar Colestive en anglais, l'U.C., l'Union Coloniale côté New Atlantis, et puis la Maison Varoun, et qu'on ne voit jamais la Maison Varoun. C'est parce qu'ils savaient déjà très bien qu'ils allaient le coller dans un DLC par la suite. Donc vraiment, on sent que les choses sont planifiées depuis longtemps, et je pense que les prochaines extensions, les prochaines mises à jour, il y en a quand même beaucoup qui sont déjà sur la feuille de route depuis très longtemps. Ils savent parfaitement où ils vont. Ça aussi, c'est important parce qu'ils veulent créer des endroits un peu plus reculés, semblables à ce qu'on voyait dans zone extension précédente. Par cela, il faut remonter déjà, même encore plus loin encore que Fallout 4 ou que Skyrim. Il faut remonter carrément. Moi, je vais remonter toute mon histoire des jeux Bethesda. J'ai commencé en 2006 avec Oblivion. Oblivion, vous aviez eu un DLC qui était sous forme physique d'ailleurs à l'époque. Je ne sais même pas si on pouvait le télécharger, mais sous forme physique. Shivering Isle, ça s'appelait. Et vous aviez donc le jeu de base, et après, vous aviez une zone différente dans laquelle vous aviez cette extension. Je n'ai pas mémoire qu'on ait ça sur Skyrim. Je ne suis pas certain, mais il ne me semble pas. Il y a des éléments qui ont été ajoutés, mais qui ont été ajoutés à la carte de départ. Par contre, si vous reprenez Fallout 4, Fallout 4, c'est pareil. Quand il y a eu Far Harbor et qu'il y a eu ensuite Nuka World, ce sont des zones instanciées totalement différentes, totalement à part de la map principale. Vous avez un endroit, un monorail ou un bateau qui vous y conduit, tant de chargement, et vous arrivez sur une zone nouvelle. Ce qu'ils veulent faire, c'est exactement la même chose. Vous avez l'univers, il l'a dit, très vaste, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Mais là, vous allez avoir un truc en plus, un élément à part. Et c'est très facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un jeu comme Starfield avec plein de galaxies, enfin, une seule galaxie, mais plein de systèmes, etc., de rajouter un système ici, une planète là, etc. C'est très facile. Mais vraiment, ils sont en train de vous dire, c'est du contenu fait à la main, c'est comme Cossé qu'on a fait avant, c'est du Bethesda, 100% Bethesda, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas dépaysés. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont râlé. Ça en fait la fonction idéale. Oui, ça a été fait pour. Vous avez même pensé le lore exprès pour la découvrir dans une expérience complètement indépendante. C'en est même limite critiquable, parce qu'on a la sensation, vous avez pensé un tout global, et tout le monde s'accorde à dire que le lore de Starfield, il est très beau, il est bien, enfin il est très beau, ce n'est pas une question de beauté, mais enfin, il est profond, il est bien développé, il est cohérent. Le seul truc, c'est que vous l'avez amputé d'un tiers ce lore, et vous l'avez amputé sciemment, parce que là, c'est un aveu, vous avez amputé sciemment l'expérience du jeu d'un tiers pour en faire un DLC payant. Voilà, ça c'est toujours mon côté très schizophrène avec Bethesda. J'adore leur jeu, je déteste leur manière de bénétiser leur jeu. Voilà, c'est un truc, avec le nouveau jeu mobile sur The Adult Scrolls Castles. Le jeu en lui-même, il est très joli, il est très fluide, c'est du Fallout Shelter à la mode TES, c'est très sympa. Mais alors, ils ont cramé leur slip avec les microtransactions, c'est un truc de malade. Le tarif d'un abonnement si vous voulez avoir tous les futurs, les machins, les trucs, c'est 17 balles par mois, mais vous êtes malades, malades. Bref, ce n'est pas le sujet. héros de la maison Varun, ça c'est un titre qui me va bien. Varun Kai. Donc vous comprenez bien que, en grosso modo, vous pouvez aller et venir comme vous voulez entre le jeu de base et Varun Kai pour l'extension, mais la totalité de l'extension ne se passe que sur Varun Kai ou que dans le système en tout cas dans lequel vous allez évoluer. Ça veut dire que ce n'est pas un DLC qui va vous renvoyer à New Atlantis ou ailleurs. C'est vraiment une zone à part, quête à part, personnage à part et que vous pouvez faire et parcourir à votre rythme que ce soit dès le début de l'aventure parce que ça, ça a été dit il n'y a pas longtemps qu'on pouvait y aller assez rapidement, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir fini le jeu pour pouvoir en profiter. C'est vraiment bien, c'est vraiment des choses qui sont totalement séparées mais que vous pouvez faire comme vous voulez, quand vous voulez. Tout est là, tout est à propos de ce qu'il y a ici. Là, on retrouve du visuel plus classique de ce qu'on a l'habitude sur le jeu. Et on sent bien qu'il y a du mystère. Ça, c'est très joli aussi. Vous avez vu ce lieu-là ? Ce lieu-là, c'est parce qu'on voit en plus, il y a des escaliers. Il y a de quoi y monter. Ça veut dire que ce lieu, on va y aller. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'être là. Moi, je veux être là dans les escaliers. Je veux monter et voir ce qu'il y a en haut. Je veux aller taper la causette et boire l'apéro avec le grand serpent. Je veux. Je veux, oui. C'est pas engageant, hein ? Ça fait peur. Il y a eu quelques morts, visiblement. Laboratoire. Clairement, c'est un laboratoire. Clairement, il s'est passé quelque chose qui n'aurait sans doute pas dû se passer. On a vu Laboratoire 2 d'indiquer à quoi est-ce qu'ils ont joué. Et là, ça, c'est ça, ça, là. Là, regardez ça. Cette armure, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a un côté crogan dans Mass Effect, le gros collier tout tout tout, sauf qu'il n'y a pas une grosse tête de monstre. C'est une petite tête, c'est du métal et vous vous faites attaquer au corps à corps. Une expérience secrète impliquant la technologie de l'astromoteur. Quand je vous dis que vraiment, ils ont tout planifié, qu'ils ont tout pensé depuis le début, ça se tient. Je ne veux pas faire de spoiler pour ceux qui n'auraient pas fini le jeu. Je serais très étonné qu'un an après, on arrive encore à spoiler des gens là-dessus. Mais vous savez quel est le destin de l'humanité et quel est le destin de la Terre et quel est le lien entre le destin de la Terre et la technologie de l'astromoteur. Si vous avez fait le jeu, si vous n'avez pas fait le jeu, allez faire le jeu, vous comprendrez. Et on retrouve cette même thématique et on retrouve cette même technologie au cœur du problème qui survient sur la planète de la maison Varoun. Tout est lié, les enfants. Post hoc, ergo, propter hoc, comme disaient les Romains. déchirures dans le tissu de l'espace-temps. D'où le nom espace déchiré. Shattered Space. Alors ça, c'est l'élément de l'or peut-être le plus important et celui qui m'a le plus frappé quand j'ai vu la vidéo. Vous arrivez quelques semaines à peine après l'incident du Vortex. On est quand même beaucoup à avoir envisagé l'idée que le DLC nous permettrait de savoir pourquoi est-ce qu'on ne croise pas la maison Varoun dans le jeu. Pourquoi est-ce que la maison Varoun a disparu ? Et c'est en fait retiré, ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'elle s'est retirée des systèmes colonisés et qu'elle vit sa vie à part. Et on pensait que ça allait répondre à ça. On avait bien compris qu'il y avait une problématique et que c'était peut-être cette problématique qui avait mené à la coupure nette de communication entre la maison Varoun et le reste des systèmes occupés. Mais que nenni, on arrive quelques semaines après l'incident du Vortex, ce qui veut dire que c'est tout récent. Donc ce n'est pas cet incident de Vortex qui est à l'origine du fait que la maison Varoun s'est retirée et qu'on n'avait plus de nouvelles d'elle. Important. Ça, 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 regardez. Les gens qui cherchent des survivants, les stocks limités, ça, ça, si ce n'est pas un appel aux quêtes secondaires, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez voir les quêtes secondaires, vous allez aller chercher des gens et vous allez ramener des éléments parce que les stocks sont limités. J'adore. Peut-être même de la reconstruction. Citadelle d'écailles, c'est donc le truc qu'on voit de loin sur tous les visuels depuis qu'ils ont parlé de l'extension. C'est le truc qu'il y a derrière et c'est sans doute cet élément qui est ici qui a l'air assez sympa aussi. Et on ira visiter tout ça, donc. Anasko Varun qui est translucide. Vous noterez, il y a plusieurs choses intéressantes. Le premier, c'est que le chef, donc l'orateur pour le grand serpent, il est, c'est plus que translucide, il a les yeux d'un druggeur dans Skyrim. Il est complètement transparent, complètement éthéré, le bestiaux. Et deuxième élément très important, qu'est-ce qu'ils disent sur lui ? Ils disent également qu'en son absence, les maisons mineures qui constituent la maison Varun rivalisent pour contrôler la faction. Ça veut dire que la maison Varun, c'est pas un système truc unitaire comme Liber Astra ou comme l'U.C. Vous avez des factions à l'intérieur. Est-ce que ce sont des familles ? Est-ce que ce sont des trucs plus ou moins religieux ? Je pense que oui puisqu'on connaît déjà les élotes de Varun qui sont les plus extrémistes très certainement. Mais donc, on va avoir une seule faction. Ce DLC, il est concentré sur une seule faction mais dans la faction, vous allez avoir des sous-factions. Et donc, il y aura sans aucun doute des choix à faire pour favoriser l'une ou l'autre de ces sous-factions. Donc, c'est très intéressant. On notera au passage la tenue du mec ici. Je vois très bien Papy Sunford avec cette tenue. C'est très sympa. Le style Varun, déjà de base, j'aime assez, même si c'est quand même excessivement sombre. Là, il y a l'air d'avoir un peu plus de couleurs. J'aime assez, je dois dire. Voilà, les zalotes, les zalotes. Vous avez vu ce plan là ? Là, ce plan, vous avez en bas, là, il y a des escaliers. Vous avez des escaliers. Donc, je veux dire, on va marcher là-bas. On va être là-bas. Et là, d'un seul coup, vous avez un travelling vers le haut et vous avez le sommet de la montagne avec une espèce de palais. Encore un grand monument parce qu'ils aiment bien les grands trucs, les grands symboles phalliques chez Varun, visiblement. Ça aussi, c'est un endroit que j'ai vraiment... Et regardez au loin là-bas, vous avez encore autre chose, vous avez encore une statue. Donc oui, on va se retrouver immergé dans du vrai Bethesda, enfin, du Bethesda classique où vous alliez vous trouver. Vous allez lever le nez et vous allez voir au loin des trucs que vous aurez envie d'aller voir. C'est-à-dire, oh putain, ça là-bas, je veux aller le voir. Oh putain, ça, je veux aller... Ça sent quand même effectivement du Bethesda purgeux pour l'exploration. Ça donne très envie. En plus, je trouve que les visuels sont très sympas. un peu de combat. Il y a une arme que je voudrais revoir. Bon, c'est du classique. C'est le fusil laser de la maison Varun. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais c'est du classique. Par contre, il y a une autre arme que je voudrais revoir. Les statues, toutes les statues, les sanctuaires ont l'air magnifiques. Ça aussi, c'est par contre dans un style totalement différent. Regardez. Là, ce n'est pas celle-là. Regardez comme ça a l'air ultra moderne. On se croirait presque dans Cyberpunk. Le côté néon, couleur rouge, grand escalier vers une grande résidence, ça a l'air très, 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 très sympa. Tout ce que je vois me donne envie d'être au 30 septembre. Le grand serpent. Magnifique. Regardez, regardez comme c'est sympa. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est sûr qu'ils l'ont réussi. L'identité visuelle distincte réussie. Ça aussi, regardez. Niveau gameplay, anomalie gravitationnelle, regardez comme vous allez flotter dans l'espace. À la Sophia Daguerre, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent le Fallout 76. Vous avez le jetpack et puis d'un seul coup, vous avez l'impression d'avoir des bulles de gravité comme ça et vous vous laissez flotter jusqu'en haut. Ça risque d'être difficile à manœuvrer. Et au loin, encore une fois, vous arrivez, vous avez un sanctuaire, vous avez une maison, je ne sais pas ce que c'est ici et regardez, vous en avez un autre au loin là et possiblement encore un autre là-bas. Regardez là où j'ai ma souris. Vous n'allez plus savoir, je pense, on ne va plus savoir, vraiment, je pense de nouveau où donner de la tête en termes d'exploration. Là, on a une vue de Varunkai. Vous noterez quand même que visiblement, il y aura différents endroits. Il y a Dazra City, on pourra se poser sans doute librement ailleurs. En plus, c'est dans un système, le système Kavnik, ce qui veut dire qu'il y aura quand même d'autres planètes en plus. Il y aura sans doute d'autres choses dessus. Après, je me méfie des fois du marketing de Bethesda quand ils disent que la planète de la Maison Varoun et les endroits qu'on va faire sur la quête, c'est-à-dire ici, Dazra City, c'est 100% fait à la main. OK. Est-ce que tout le contenu de tout le système sera fait à la main ? Déjà, on pourra se poser n'importe où sur la planète. Donc, humainement parlant, vous ne pouvez pas reproduire toute une planète. Donc, oui, il y aura de la génération procédurale pour les environnements globaux. Après, c'est pareil, ce sont les lieux sur lesquels on va aller visiter qui sont soit de la génération procédurale, c'est-à-dire qu'en fait, tout a été designé à la main mais ça pop au hasard sur les planètes, c'est ce qui se passe actuellement. Ou alors, est-ce que ce sont vraiment des endroits uniques systématiquement et uniquement sur Dazra, sur... Oui, sur Dazra, non. Uniquement sur Varounkai ou sur l'ensemble du système. On notera également qu'il va y avoir de la vie. Il va y avoir de la vie abondant sur 18 et abondant sur 2. Alors, je ne sais plus lequel et des plantes, je pense que c'est 18 plantes et 2 bestioles ou vice-versa. Mais en tout état de cause, il y aura de la vie à scanner également là-bas. Le climat, c'est tempéré, c'est une planète rocheuse et vous avez une gravité de 1G comme sur la Terre. Gravité classique. Voilà. On n'en voit pas plus, ce n'est pas moi qui ai coupé l'écran. C'est eux, tels que c'est centré, on n'a pas toutes les infos. Mais Varounkai, dans le système Kavnik, c'est une planète où vous allez pouvoir scanner des formes de vie. De nouveau, la belle tenue. Oui, oui, il faut servir le grand cerce de ce serpent. C'est un planète dangereux et beaucoup de gens ont retreaté à Dazra afin de survivre et protéger leur culture et leur chemin de vie. Maintenant, vous trouverez des zones de planète qui ont abandonnées et qui ont depuis été pris par des zealots, spacers et Crimson Fleet. Voilà. Déjà, vous allez trouver sur la planète des zones qui sont aux mains des différentes factions. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, vous aurez encore, quand vous vous poserez à un endroit, une tuile et sur cette tuile, des endroits qui vont popper aléatoirement qui ont tous été faits à la main mais la tuile sera créée de manière avec de la génération procédurale. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire toute une planète à la main. Donc, il y aura encore, bien sûr, de l'usage de la génération procédurale. Pas sur Varunkai, pas sur la capitale en tout cas, mieux que vous vous posiez sur la planète, forcément, vous aurez de la génération procédurale. C'est inévitable. Le marketing vous dit toute la capitale s'est fait à la main. Oui, mais enfin, New Atlantis s'est déjà fait à la main. Aquila City aussi s'est fait à la main. Et Néon aussi s'est fait à la main, en fait. Tout est fait à la main. Voilà. Des bestioles. Des créatures de l'autre côté parviennent à s'infiltrer. Moi, il n'y a qu'une seule chose. Je me rappelle d'une quête que quand même beaucoup de monde trouve comme étant, ou qualifie comme étant la quête la plus sympa de toute la trame principale de Starfield. Elle arrive vers la fin du jeu et vous allez dans un laboratoire et vous allez vous retrouver entre deux réalités. Il y a eu un accident de laboratoire et vous êtes entre deux réalités. Vous savez, vous switchez entre le monde dans lequel, la réalité dans lequel il n'y a qu'un seul survivant et tous les autres sont morts ou l'autre réalité dans lequel tout le monde est vivant sauf le scientifique que vous croisez dans la deuxième réalité. Et vous utilisez un boîtier et vous passez d'anomalie en anomalie et le level design est fait de telle manière que vous soyez obligés de naviguer entre les deux réalités pour vous frayer un chemin jusqu'à la fin du niveau. J'ai kiffé cette quête comme rarement avec la dernière qui coûte 5 balles mais que je vous conseille de faire là. Échappez-vous sur le creation. Surtout maintenant qu'elle est doublée en français puisqu'ils ont corrigé le tir. Et surtout, ne la suivez pas linéairement. Bref, il y a le let's play si vous voulez avoir plus d'infos. Mais franchement, cette quête où vous changez comme ça d'univers, de réalité, c'était excellent. Et on est un peu sur ce trip-là avec des gens d'un côté qui viennent de l'autre et vous de l'autre qui allez de l'autre côté et comment faire pour réussir peut-être à réunir les deux ou à séparer définitivement les deux. Grosso modo, je pense que l'histoire ça va être ça. L'autre, il veut qu'on aille le sauver le leader. Donc c'est soit vous mettez votre truc, votre scaphandre, vous trouvez un moyen, vous passez de l'autre côté, vous allez le chercher, vous le collez sur votre épaule, vous le ramenez. Soit vous trouvez un moyen de fermer la porte et vous lui faites ciao, bye, bye et tac, terminé. Ça va être grosso modo, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Découvrir comment ça s'est passé et comment rendre ça réversible ou au contraire comment séparer les deux. C'est vraiment sympa. Mais, il y aura quand même une petite déception, je vais y venir dans pas longtemps. Là, ça, l'horreur de Vortex, il l'appelle l'horreur de Vortex, ça semble être l'espèce, les caricaturons l'espèce d'horimorphe, horimorphe de l'extension. Moi, il n'y a qu'un problème, c'est que ce design de monstre, ce design de monstre avec les deux pinces, pour ceux qui ont fait un minimum d'exploration sur Starfield, ce n'est pas une nouveauté ça. Ce skin de monstre, il est régulièrement observable sur toutes les planètes. Et ça, c'est ma déception. C'est ma déception, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'il y aura d'autres créatures, peut-être que... Mais ils ont l'air quand même de parler de l'horreur de Vortex et ils vous la montrent. Elle est présente physiquement là avec vous, elle est blanchâtre juste avant, donc elle doit naviguer entre les deux réalités. Le problème, c'est que moi, ce n'est pas nouveau ça. C'est un skin de monstre que je connais dans mon exploration et ça, c'est ma déception, vraiment. Si ce n'est qu'elle a des petits pics de couleurs mais le skin, on l'a déjà vu. Ah là, avec les deux pinces devant, non, rien d'extraordinaire. C'est dommage. Il semble que vous soyez incité au combat au corps à corps, vous avez vu ? Ça se rapproche. On va être dans des endroits peut-être plus petits, plus exigus. Et du coup, le combat va être beaucoup plus rapproché. On a vu des images au début, ça se bat quand même à l'arme à feu. Il ne faut pas rêver, vous n'allez pas supprimer les armes à feu et on ne va pas passer en full corps à corps. Mais, il y avait l'air d'avoir une lame très sympa de Varun. Ce n'est pas le petit truc Varun habituel, ça avait l'air très très sympa comme lame. Bon, les bestioles auront plus de points. nous avons augmenté le chaos et le machin. Traduction en langage Bethesda, on a augmenté le nombre de points de vie des créatures. C'est tout. Je fous le 10 d'avance. Allez, pan, 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 pan. Oh, ça par contre, ça par contre, j'avais pas fait gaffe la première fois. Ça, c'est neuf, ça. Ça, c'est de la créature qu'on ne connaît pas, ça. Caverne Bonecrest Queen. C'est une reine osseuse de je ne sais pas quoi des cavernes. Ah, ça, ça, niveau 50, mais ça a l'air d'être un sac à PV. Et je voudrais savoir quelle arme il utilise. Regardez bien, parce que cette arme-là, on dirait un fusil. Regardez, vous avez vu cette arme-là ? Ça, c'est le truc habituel de la maison Varoun. C'est le fusil habituel. Et là, d'un seul coup, il vient de changer. Il vient de skipper sur autre chose qu'on ne connaît pas, parce que ça, moi, je ne connais pas ça. Ce skin d'arme-là, en bas, en tout cas, l'image de l'arme en bas, je ne connais pas. Et regardez cette espèce de mini-gun à laser. Nouvelle arme, les enfants. Nouvelle arme. Peut-être nouvelle grenade aussi. Ça, je laisse les spécialistes des grenades me le dire, parce que je n'utilise pas de grenade quasiment. Mais si ça, c'est nouveau aussi, l'effet de grenade, vous me le dites en commentaire. Mais cette arme-là, elle est toute neuve. Et cette arme-là, sans doute, parce qu'on a une arme au corps à corps de chez Varoun. On a un pistolet de chez Varoun, c'est mon arme. Moi, perso, je n'ai rien de mieux que mon pistolet Varoun. C'est une tuerie. Modé et tout, ça tue tout très facilement. Il y a le fusil aussi. Et on n'avait pas d'arme lourde de chez Varoun. Eh bien, je pense, les enfants, qu'on peut dire que vient de s'ajouter ou va s'ajouter à l'arsenal de Starfield et à l'arsenal de la maison Varoun au moins une arme lourde. à la conflit politique entre les maisons Varoun. Et ça, c'est pas sympa aussi. Ça, je ne sais pas ce que ça cache, mais on dit une espèce de pieuse métallique comme ça. Mais ça rend très bien. Et donc, on va décider de l'avenir de la maison Varoun. Donc, clairement, c'est ça. Il y a les maisons mineures. On va choisir la faction qu'on a envie de favoriser. Ça a peut-être un petit côté Nuka World pour ceux qui connaissent sur Fallout 4 où vous aviez trois clans de pillards différents, les Animals et je ne sais plus quels étaient les deux autres. Il y avait les trucs complètement colorés et les autres, je ne sais plus leur nom. Mais bref, il y avait trois factions et à l'arrivée, il fallait décider qui va diriger Nuka World. Est-ce qu'on arrive à autogérer les trois ? Est-ce qu'on en favorise un ? Enfin, à mon avis, on est sur un délire du même genre avec des choix à faire qui vont augmenter ou diminuer la capacité de nuisance ou de pouvoir ou d'influence de l'une ou l'autre des factions. Restaurer l'ordre normal ? Est-ce qu'on peut revenir ou pas en arrière ? On verra bien. Ah, la passion, elle est toujours là. Et on y sera, les enfants, le 30 ! Et n'oubliez pas, pour ceux qui se posera encore la question, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, si vous avez l'édition premium du jeu, cette extension est comprise dedans. Donc, vous n'aurez rien à débourser. Si jamais vous n'avez pas l'édition premium, que vous avez l'édition de base, il faudra acheter, vous l'avez à l'écran, la mise à niveau premium pour pouvoir bénéficier de Shattered Space. La seule chose qui reste un peu en suspens, c'est de savoir si les abonnés au Game Pass qui jouent à Starfield depuis le Game Pass auront l'extension ou pas sans payer. Il y a peu de chance, parce que je rappelle que la politique, souvent sur le Game Pass, pas Starfield spécifiquement, mais la plupart des jeux, c'est que vous avez le jeu de base, vous jouez. Mais si vous voulez des DLC, des extensions, des trucs, il faut payer en plus. Et à mon avis, je pense que Shattered Space, ça va être la même. Ça m'étonnerait qu'elle soit disponible, cette extension Day One dans le Game Pass pour tout le monde. Ça, par contre, je ne pense pas. Si c'est le cas, tant mieux, et je ne pourrais qu'applaudir, mais connaissant le goût de Bethesda pour le pognon et pour le pognon facile, connaissant en plus la politique d'Xbox et le besoin qu'a Xbox visiblement de faire plus que 22 ou 23 milliards de bénéfices nets par trimestre, je pense qu'il faut s'attendre à ce que les abonnés Game Pass soient obligés de passer à la caisse s'ils veulent jouer à Shattered Space. Mais bon, je n'ai pas creusé la question, ce sera à confirmer d'ici le 30 septembre. Voilà, écoutez les enfants, ça aurait été un peu long, comme une vidéo classique, comme si c'était un épisode de Let's Play, sauf que là, je ne commente pas ce que fait Papy Sunford, je commentais le jeu. Vous me direz ce que vous attendez avec impatience, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça, de ce que j'en vois, très beau. Je trouve ça très intrigant, très intéressant. J'ai très envie d'aller découvrir ce qui s'est passé exactement avec le Grand Serpent. J'espère pouvoir taper la discute avec le Grand Serpent à un moment ou à un autre. Ce serait pas mal quand même de pouvoir taper la discute avec. Et en tout cas, de faire cette quête. Si elle est du niveau de cette quête dont je parlais tout à l'heure sur la quête principale de Starfield, en termes de level design, etc., je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une expérience très, très intéressante. De toute façon, en termes d'exploration, je pense que ça va être génial. Graphiquement, ça a l'air magnifique. Les quêtes, après, on verra bien si on influe vraiment beaucoup ou pas beaucoup. On verra aussi la densité des quêtes secondaires qu'il peut y avoir. Mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes et sans doute encore des surprises parce que je pense que c'est au cœur du développement. Ils nous ont mis premières informations. On en sait un peu plus sur l'histoire. Si on analyse bien comme on vient de le faire, on a vu au moins une arme nouvelle. On a vu différents éléments. Peut-être les gros vaisseaux. Moi, je maintiens que le vaisseau, il avait l'air énorme. On a vu le truc. Mais bon, il y a vraiment l'air d'avoir des choses très intéressantes. Les tenues, à mon avis, nous l'ont montré deux ou trois fois. Je pense qu'on la récupérera celle-là d'une manière ou d'une autre. Dans le pire, j'ai un mode qui permet de récupérer les tenues des PNJ. Donc, ça va être jouable. Voilà. Écoutez, les enfants, j'espère que vous êtes intrigués, que vous êtes intéressés, que vous êtes impatients peut-être aussi d'arriver au 30 septembre. J'avais annoncé dans un premier temps que je ne pourrais pas vous sortir l'épisode dès le 30 septembre, le premier épisode du Let's Play pour ceux qui voudraient voir un petit peu à quoi ça ressemble avant de se décider ou qui n'ont pas l'intention de le faire et qui veulent juste regarder ce que je fais ou qui veulent y jouer et regarder après ce que moi, j'ai fait. Finalement, je vais pouvoir. J'avais un truc de boulot. Le truc de boulot a été annulé. Donc, je viens officiellement cet après-midi. J'ai officiellement posé les jours du congé du 30 et du 31 parce qu'après, je m'en vais. C'est autre chose. Mais du coup, j'aurai deux jours complets pour enregistrer le plus de vidéos possibles, monter le plus de vidéos possibles et donc vous en présenter dès le 30. Et moi, j'attends ça avec impatience encore, encore au moment où je parle, encore 14 jours et enfin, un peu moins presque que 13 jours mais ça va être long, 13 jours. Là, avec ce que je viens de voir aujourd'hui, ça va être très long, 13 jours. Mais bon, on sera au rendez-vous. J'espère que ça vous aura plu, les enfants. En tout cas, comme d'habitude, si vous êtes là, mais écoutez, n'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonne, cloche et commentaire et rendez-vous très, très vite pour un nouveau papiceu, pour un épisode du Let's Play sur Starfield ou pourquoi pas sur Star Wars The Closed ou pourquoi pas sur un autre jeu. Il y en a plein, papy s'amuse comme un petit fou cette rentrée, c'est top. Gros pouto à tous et à très vite. C'était Papillon Live from chez lui, à vous les studios. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501